Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on démarre cette émission à Budapest, devant le Parlement de la capitale hongroise. La Hongrie de Viktor Orban est régulièrement secouée par des manifestations pour dénoncer les nombreuses atteintes à l'État de droit commise par celui qui s'est approprié le concept de démocratie illibérale, laquelle, au nom du retour de l'ordre et de l'autorité, restreint les contre-pouvoirs, presse, opposition, justice, attaque les minorités, étrangers et LGBT notamment. La Hongrie d'Orban qui joue sur plusieurs tableaux, membre à part entière de l'Union européenne, laquelle est indispensable à son développement économique, mais sans respecter ses valeurs fondamentales. Un système politique qui fait des émules. Nous le verrons en Pologne, en Slovénie, mais attention pour autant aux lectures trop simplistes. Il n'existe pas une Europe de l'Est, mais des Europes de l'Est. Et on va commencer par regarder les contours géographiques de cette région du monde. L'Europe de l'Est est la partie orientale de l'Europe, délimitée à l'Est par l'Oural, la mer Caspienne, le Caucase, les mers Noires, de Marmara et Égée. Selon la division de l'ONU, l'Europe de l'Est regroupe les pays que l'on voit apparaître ici, auxquels on peut, dans une définition plus extensive, ajouter les Balkans, les Pays baltes et les Etats du Caucase. La plupart de ces Etats sont de langue slave, mais aussi balte, fino-ougrienne, romane, germanique, altaïque, caucasienne et albanaise. Ils se répartissent entre pays catholiques, orthodoxes, protestants et musulmans, principalement sunnites. Ce terme d'Europe de l'Est a une très forte connotation historique, bien sûr, liée à la guerre froide qui a opposé l'ensemble des pays de l'Est européen, dont l'URSS, militairement liés entre eux par le pacte de Varsovie, à l'ensemble des pays de l'Ouest européen, militairement liés entre eux et aux Etats-Unis par l'OTAN. Ce que l'on nomme Europe de l'Est regroupe alors l'URSS et ses alliés, la RDA, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Albanie, la Roumanie et la Bulgarie. Et la Yougoslavie communiste aussi, bien que non affiliée au pacte de Varsovie. Entre 1945 et 1949 et jusqu'en 1989-90, ces pays ont été marqués par la même subordination de toute activité politique ou économique aux décisions d'un parti unique, le parti communiste ou socialiste ou ouvrier, selon les pays. Dans les années 1970-80, ces pays ont connu une décélération progressive de leur croissance et un décrochage vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, même s'ils ont aussi été épargnés par le chômage de masse, notamment grâce au suremploi dans les entreprises et des populations qui ont été marquées par un modèle de société offrant la gratuité des services de santé et d'éducation et la quasi-gratuité du logement. Pour cet espace européen, la décennie 80 amorce une rupture majeure. Ces pays vont connaître une transition rapide vers la démocratie et l'économie de marché. Celle-ci a été permise par les impulsions données par Mikhail Gorbatchev en URSS avec la perestroïka à partir de 1985, mais aussi par les luttes portées par des hommes tels que Lesch Walesa en Pologne ou Vaclavavelle en Tchécoslovaquie. C'est la fin du bloc de l'Est, l'apparition de nombreux nouveaux pays et un rapprochement spectaculaire de l'ensemble de ces pays vers l'Ouest. L'un de ces rapprochements se fait par l'adhésion à l'OTAN. La plupart de ces adhésions ont été réalisées de 1999 à 2017 et ont été très mal perçues par Moscou. L'adhésion à l'Union européenne marque une autre étape de rapprochement vers l'Ouest. Ainsi, en 2004, aux 15 membres qui forment déjà l'Union européenne s'ajoutent les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie, avec Malte et Chypre. En 2007, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'Union à leur tour, rejointes en 2013 par la Croatie. Par ailleurs, les autres pays des Balkans, issus de l'ex-Yougoslavie ainsi que l'Albanie, ont vocation à intégrer l'Union européenne. Enfin, l'Ukraine, la Moldavie et les États du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, n'ont pas vocation à adhérer à l'Union, mais font partie du partenariat oriental de la politique de voisinage de l'Union. La plupart de ces pays sont désormais désignés sous l'acronyme PECO pour Pays d'Europe Centrale et Orientale. Mais malgré cette appellation commune, on va le voir maintenant, il ne s'agit nullement d'un bloc homogène. Ainsi, si l'on prend pour exemple ceux qui font partie de l'Union européenne, seuls les États baltes, la Slovénie et la Slovaquie font partie de la zone euro. Et avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, ils font partie de l'espace Schengen. Enfin, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie ne sont ni membres de l'espace Schengen ni de la zone euro. Toujours parmi ces pays, il existe aussi une forte diversité des caractéristiques socio-économiques. Ainsi, en 2018, les salaires mensuels moyens des pays de l'Est varient d'un pays à l'autre, allant par exemple de 608 euros en Bulgarie à 1719 euros en Slovénie. On constate aussi de fortes disparités en matière de taux de chômage. Ainsi, en 2020, il est extrêmement bas pour la République tchèque. Il est en revanche beaucoup plus haut en Lituanie. Enfin, les pays de cette zone n'ont pas tous été touchés de la même façon par la crise sanitaire. En 2020, la Pologne a connu une récession de 2,7 % tandis que celle de la Croatie était de 8 %, le pays étant fortement dépendant du tourisme. Autre exemple de la non-homogénéité des pays de l'Est au sein de l'Union, le groupe de Vizgrad, constitué de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Bien que ces pays fassent partie des principaux récipiendaires des fonds structurels européens, 83 milliards d'euros pour la période 2014-2020 pour la seule Pologne, ces pays ont en commun le non-respect de certaines valeurs de l'Union européenne. Ils sont défenseurs des souverainetés nationales avec des atteintes à l'État de droit. Tout particulièrement les gouvernements de Viktor Orban en Hongrie et d'Andrei Duda en Pologne. A l'automne 2021, celui-ci a engagé un bras de fer avec l'Union européenne, affirmant que certains articles des traités de l'Union étaient incompatibles avec la Constitution polonaise, décision jugée illégale par la Commission européenne. On l'aura compris, la situation des pays d'Europe de l'Est est diverse et complexe, même dans le groupe de ceux qui appartiennent à l'Union européenne. L'après-guerre froide n'a pas mis fin au mouvement de balancier entre Est et Ouest pour les pays de l'ex-bloc soviétique. Et ce tiraillement Est-Ouest, il existe parfois à l'intérieur même d'un pays et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour comprendre cela, on peut prendre l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, ce tiraillement est visible puisque le pays a une partie Ouest très européanisée et une partie Est davantage tournée vers la Russie. C'est un clivage culturel et linguistique très ancien qui s'observe notamment dans les résultats électoraux et dans les événements de ces dernières années. D'un côté, en 2004, la révolution orange et en 2013, les manifestations de Maïdan qui symbolisent l'Ukraine pro-européenne. De l'autre, l'Ukraine russophile qui, en 2014, a soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine. Ce dernier événement semble d'ailleurs avoir été un catalyseur des rapprochements ou des craintes vis-à-vis de la Russie. Ainsi, depuis 2014, Viktor Orban, en Hongrie, réoriente sa politique vers la Russie et s'oppose aux sanctions européennes après l'annexion de la Crimée. La République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Croatie soutiennent la Hongrie dans cette démarche. A l'inverse, les pays baltes, eux, craignent la Russie car ils ont une importante minorité russophone, principalement en Estonie et en Lettonie. La peur d'une annexion est d'autant plus forte que la position des Etats baltes est stratégique entre Est et Ouest, limitrophe avec la base russe de Kaliningrad et son arsenal. Alors, observons maintenant les cinq pays des Balkans. Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie, qui, on l'a dit, sont en cours d'adhésion à l'Union ou ont été invités à la rejoindre. Eux sont également attirés par une autre sphère d'influence, ni européenne, ni russe, mais chinoise. En effet, si l'Union européenne reste leur principal partenaire commercial, la Chine arrive juste après, en deuxième position. Ces échanges commerciaux ainsi que ses investissements en infrastructures portuaires, ferroviaires et autoroutières s'accroissent dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Avec la Serbie, la coopération s'étend jusqu'au domaine militaire, fourniture de matériel, et de la sécurité, système de surveillance, une première dans l'espace européen. Et plus récemment, dans le cadre sanitaire, puisque la Serbie a administré à sa population le vaccin chinois Sinopharm contre le Covid. d'ailleurs, le choix des vaccins illustre bien ce que l'on vient de voir, à savoir les tensions et tiraillements de certains des pays de l'Est. Ainsi, toujours concernant le vaccin chinois, il a été administré en Hongrie et en Ukraine, en plus de la Serbie. La Serbie qui a aussi administré le vaccin russe Sputnik V ainsi que la Biélorussie. Dans l'Union européenne, seule la Hongrie et la Slovaquie à l'Est ont administré le vaccin russe. Mais la Slovaquie, après plusieurs péripéties politiques et la démission en mars 2021 du Premier ministre, en lien avec cette question sanitaire, a renoncé à Sputnik V, obligeant la Russie à racheter les doses non utilisées. Voilà, il n'existe donc pas une, mais des Europes de l'Est avec des pays tournés à 100% vers l'Union européenne, d'autres qui, par peur de la Russie, s'en remettent surtout à la protection de l'OTAN, d'autres encore qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs européennes, même s'ils en apprécient les aides économiques. Il y a enfin, on l'a vu, la présence chinoise à l'Est de l'Europe qui s'intensifie, Pékin pariant sur ces pays encore fragilisés et toujours en quête identitaire. Et pour poursuivre ce voyage en Europe de l'Est et au-delà, l'excellente Atlas de l'Europe de Franck Tétard et Pierre-Alexandre Mounier aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada